Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brea, stratège de marché principal d'Argeo Canada. Donc aujourd'hui, on est le 10, vendredi, 10, 10 marche. Je donne un petit peu d'informations sur les marchés financiers. Tiens, allons-y dans cette manière-là. Marchés financiers, voilà. Je regarde les marchés financiers, c'est impossible de parler de ça sans parler d'inflation. Je regarde celle au Canada qui, quand même, commence à vouloir revenir un petit peu plus avec un pourcentage d'augmentation, l'augmentation du coût de la vie un peu plus raisonnable, 5,9 % aux dernières statistiques comparativement à 8 l'été dernier. Donc, on commence à mettre un peu cette inflation sous contrôle. On n'est pas sorti du bois, mais on sent qu'il y a un peu un changement au niveau du cap. Tant mieux. On a justement un des éléments qui expliquent pourquoi on arrive évidemment à gérer cette inflation-là. C'est les taux d'intérêt. Donc, je regarde la Banque du Canada qui, aujourd'hui, a peut-être célébré son anniversaire d'un an, du début de la hausse des taux. Donc, l'année dernière, en mars, ça avait commencé et ça n'a jamais arrêté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hausses de suite bac à bac. On est passé de 0,25 à 4,5 %. Et cette semaine, mercredi, il y avait une annonce qu'on laissait les intérêts à 4,5 %. Tant mieux, c'était un peu souhaité parce que ça prend quand même un certain temps d'avoir ces politiques monétaires. Donc, on dit habituellement que du moment qu'on commence à jouer dans ces politiques-là, ça prend entre 12 à 18 mois. Disons, un an. Disons, j'arrondis à un an ou deux. Donc, on va commencer à avoir les impacts de ça. Et c'est une très grande marche à faire entre l'année dernière et cette année. Donc, augmentation des taux d'intérêt. Aux États-Unis, ça va être le 22 mars. Donc, dans pas tout à fait deux semaines. Et les attentes sont, qui sont actuellement à 4,75. Il y aurait peut-être une hausse de 25 points de base, peut-être même 50 points de base. Donc, on voit que l'augmentation aux États-Unis est encore un petit peu plus forte qu'au Canada. Donc, ça, c'est à regarder. Je pense que ça l'explique pourquoi au Canada n'a pas bougé, contrairement aux États-Unis. Donc, on va attendre de voir qu'est-ce qu'eux vont faire pour, nous, suite à ça, réévaluer nos politiques. Je regarde, disons, les taux gouvernementaux au Canada. Donc, cette augmentation-là, elle est importante. On est quasiment à 4 %, 3,97. C'est quand même assez important. Donc, quand je regarde cette relation de taux entre les taux court terme, 3,97, et les taux plutôt long terme, je regarde les taux à 10 ans. Donc, la relation entre mes taux à 2 ans et mes taux à 10 ans. Quand on regarde beaucoup ça en finance, je dirais, mes taux long terme sont à peine à 3 %. Donc, si je faisais la différence entre ces deux choses-là, donc la différence entre mon taux à long terme et mon taux à court terme, puis que je mets ça dans un graphique, mais je me rends compte, attends, c'est à face prière, je me rends compte qu'aujourd'hui, cette relation de taux m'amène dans un environnement économique extrêmement difficile, un environnement qui ressemble à ce qu'on a déjà connu dans les anciennes, dont ralentissement économique, récession, la bulle des technos, la crise financière, un peu même la pandémie de COVID-19. Donc, aujourd'hui, on est à un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on n'avait jamais connu dans l'histoire moderne, si on veut, dans les 20-30 dernières années. Donc, c'est un environnement où la température de la pièce est très chaude, et on s'attend donc à un ralentissement économique d'une certaine ampleur, on va le dire. Oui, parce qu'évidemment, quand on a un endettement comme qu'on a au Canada, 180 % de notre revenu disponible en fonction de notre dette, on est très endetté. Ici, c'est aux États-Unis. Les États-Unis ont beaucoup réduit l'endettement en fonction de leur revenu, tandis qu'au Canada, on a un marché immobilier, par exemple, qui est en surchauffe, et donc on est très endetté au Canada comparativement à nos voisins des États-Unis. Et là, je pourrais même dire que les gouvernements aussi sont endettés et que notre PIB, notre croissance du PIB, jusqu'aux dernières nouvelles, où on voit l'effet de la pandémie, l'arrêt économique, la reprise, mais depuis un certain temps, notre PIB, notre croissance, notre produit intérieur brut, dernièrement était à 0,0. Donc, nul était déjà en une petite pente descendante. Donc, beaucoup d'inflation, peu de croissance, beaucoup d'endettement. Évidemment, ça nous appelle à avoir peut-être un ralentissement économique. C'est ce qui est anticipé. Donc, même au niveau de l'endettement des gouvernements en fonction du PIB, c'est là aussi très élevé. J'embarque un peu dans le dollar canadien, parce qu'il y a une relation assez importante là-dedans. Aujourd'hui, on est à 72 cents, on dirait ça, 72 cents en piastres. Et bon, on avait déjà quand même eu un taux de change à parité au début, peut-être une dizaine d'années, je vous dirais. Tandis que là, depuis 5, 6, depuis même un bon 5, 6, 7 ans, j'arrondis, on a une forme, disons, de stabilité, où des fois on va à 70, des fois plus 80, mais aux alentours de 75 cents, c'est assez stable, bon an, mal an. Et une des choses qui explique ça, c'est la relation au niveau des taux d'intérêt. Je regarde, disons, au Canada, on vous en a parlé, ces taux-là, le taux canadien, 3,87, et aux États-Unis, c'est plus élevé. On est à 4,59. Donc, si je faisais la différence entre mon taux canadien et mon taux américain, et que je voudrais mettre ça dans un graphique, bien, j'aurais quelque chose qui ressemble à ça, OK? Mon Canadien et moi, mon US, et ma différence. On voit qu'on a une différence qui est assez importante dans cette relation de taux d'intérêt. Et normalement, plus cette différence-là s'agrandit dans cette direction-là, plus on va avoir un taux de change canadien qui se déprécie par rapport aux États-Unis. Et c'est exactement ce qu'on voit. Je mets dans ma relation ici mes taux d'intérêt, ma ligne blanche, OK? Ma différentielle de taux d'intérêt que je vous ai montré ici. Ensuite de ça, bien, je mets mon taux de change canadien et US. Et on se rend compte qu'il y a une très grande corrélation à ces niveaux-là. Et ça justifie pourquoi on a un taux de change aussi faible. Et ça fait quand même un peu une différence par rapport à nos indices de commodité, principalement le pétrole. Donc, on est habitué d'avoir un dollar canadien. On fait souvent référence au pétro-dollar. On se dit, bien là, comment ça se fait avec du pétrole à 100 piastres le baril qu'on n'a pas un taux de change plus élevé que ça? Effectivement, normalement, quand on a un baril de pétrole plus élevé, on a habituellement un taux de change qui, je ne dirais pas, qui se rapproche de la parité. Mais là, on a quand même une très grande divergence à ce niveau-là, principalement parce que l'attention est beaucoup plus intéressante sur les taux d'intérêt. C'est intéressant, les intérêts. OK, vendredi, OK. Donc, on a... Je vous finis même sur un mime. On est d'actualité. Donc, la relation avec le baril de pétrole est beaucoup moins importante et la relation des taux d'intérêt explique beaucoup plus les taux de change. Et c'est probablement une des raisons qui font en sorte que ce différentiel de taux d'intérêt qu'il devrait prévoir dans les prochains mois nous donne un taux de change relativement faible. Et c'est ce qui est prévu pour les prochains mois. Voilà. Bonne journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada